Trois vieilles dames tricotent les chaussettes de la mort. J'avais l'habitude de vivre une expérience bizarre de temps à autre, mais d'ordinaire elle se terminait rapidement. Tandis que là, cette hallucination permanente, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'était insupportable. Pendant le reste de l'année scolaire, j'ai eu l'impression que tout le monde à la pension me faisait marcher. Les élèves se compardaient tous comme s'ils étaient absolument persuadés que Mme Kerr, une jeune femme blonde plein d'entrain, que je n'avais jamais vue avant qu'elle monte dans notre quart scolaire à la fin de la sortie éducative, était notre prof de maths depuis Noël. De temps en temps, je lançais une allusion à Mme Dodds, en espérant que mon interlocuteur, pris pas surprise, se trahirait. Mais chaque fois, on me regardait comme si j'étais dérangée. J'en suis presque venue à les croire. Mme Dodds n'avait jamais visité. Presque. Mes groveurs n'arrivaient pas à me perdre. Chaque fois que j'évoquais Mme Dodds, il hésitait d'abord, puis il affirmait qu'elle n'existait pas. Je savais qu'il mentait. Il y avait anguille sous roche. Il s'était véritablement passé quelque chose au musée. Je n'avais pas trop le temps d'y penser pendant la journée. Mais la nuit, je me réveillais avec des sueurs froides, en proie à des visions de Mme Dodds, dotés de griffes fidèles du chauve-souris. Le temps continuait à se trafiquer, ce qui n'arrangeait pas mon humeur. Une nuit, un orage avait volé en éclats les carreaux de ma fenêtre. Quelques jours plus tard, l'attendade la plus forte jamais relevée dans le vallée de Hudson est passé à 80 km seulement de Yannsee. Entre autres phénomènes d'actualité, nous avions étudié en cours le nombre inhabituel de petits avions qui s'étaient abîmés dans l'Atlantique, pris dans une bourrasque soudaine au cours de cette année. J'ai fini par me sentir irritable et de mauvaise humeur presque en permanence. Mes notes ont dégringolé de D à F. Je me disputais de plus en plus souvent avec Nancy, Bobofit et sa clique. Je me faisais mettre à la porte de la plupart des cours. Pour finir, quand notre prof d'anglais, M. Nicole, m'a demandé pour la millième fois pourquoi je ne me donnais même pas la peine de réviser avant les dictées, j'ai fait mon insolent. Je l'ai traité de vieux pochard. Je ne savais pas trop ce que ça signifiait d'ailleurs, mais je trouvais que ça sonnait bien. La semaine suivante, le directeur a envoyé à ma mère une lettre qui officialisait la chose. Je ne serais pas invitée à revenir à l'Institut Yannsee l'année suivante. Bien, me suis-je dit. Parfait. J'avais le cafard. J'avais envie d'être avec ma mère dans notre petit appartement de New York, même si cela m'obligeait à aller à l'école publique et à supporter mon horrible beau père et ce stupide parti de poker. Et pourtant, certaines choses à Yannsee me manqueraient. La vue des bois par la fenêtre de la chambre que je partageais avec Grover. Lutzen, au loin, l'auteur des sapins, Grover me manquerait. Il avait toujours été un bon ami pour moi, même s'il était un peu bizarre. Je me demandais avec inquiétude comment il ferait pour survivre sans moi l'année prochaine. Et les cours de latin me manqueraient, eux aussi, les trois fous de M. Brunner et sa voix dans ma capacité à réussir. A l'approche des examens de fin d'année, je ne révisais plus que mon latin. Je n'avais pas oublié que M. Brunner m'avait dit que cette matière était une importance vitale pour moi. J'ignorais pourquoi, mais j'avais fini par le croire. La veille de l'examen, j'ai été pris d'un tel sentiment de frustration que j'ai balancé mon guide de la mythologie grecque en travers de ma chambre. Les mots s'étaient mis à danser devant mes yeux, à tourner autour de ma tête. Les lettres à faire des grands mythes. Jamais je ne pourrais retenir la différence entre Chiron et Charon, politectesse et politocesse. Et toutes ces conjugaisons latines n'en parlent pas. J'arpentais ma chambre avec la sensation d'avoir des fourmis qui grouillaient sous ma peau, sous mon T-shirt. Je me suis souvenu de l'expression grave de M. Brunner de ses vieux, vieux et vilains. Je n'accepterai que le meilleur de votre part, M. Jackson. J'ai respiré à fond. J'ai ramassé le livre de mythologie. Je n'avais encore jamais demandé de l'aide à un professeur. Peut-être que si j'allais trouver M. Brunner, il pourrait me donner quelques tuyaux. Et au moins, je pourrais m'excuser pour le gros F que je m'apprêtais à récolter à son examen. Je ne voulais pas quitter Yancy sans qu'il sache que j'avais essayé. Je suis descendu au bureau des enseignants. Pour la plupart, il était vide et sombre, mais la porte de M. Brunner était entrepâillée. La lumière de sa fenêtre se serrait sur le sol du couloir. Je n'étais plus en trois pas de la poignée quand j'ai entendu des voix dans le bureau. M. Brunner a posé une question. Une voix guidée indiscutablement, celle de Grover a répondu. « Tu soucis pour Bercy, monsieur. Je me suis figée sur place. Je ne suis pas du genre à écouter aux portes normalement, mais je vous mets au défi de vous retenir d'écouter si vous entendez votre meilleur ami parler de vous à un adulte. » Je me suis rapprochée. « Seul cet été, disait Grover, je veux dire, une bienveillante dans notre école. Maintenant que nous avons la certitude et qu'ils le savent eux aussi, nous ne ferions qu'aggraver les choses en le bousculant, dit M. Brunner. Il faut que ce garçon purise davantage. Mais il risque de ne pas en avoir le temps. » Le géant du sourcisse d'été devrait être résolu sans lui, Grover. Il profite de son ignorance tant qu'il le peut. « Mais il l'a vu, monsieur. » « Son imagination, insistait M. Brunner. La brume sur les élèves et les enseignants suffira à l'en convaincre. » « Monsieur, je ne peux pas échouer à nouveau dans mes fonctions. » Grover avait la voix étranglée par l'émotion. « Vous savez ce que cela signifierait ? » « Ce n'était pas un échec Grover, a dit M. Brunner avec gentillesse. » « J'aurais dû la reconnaître pour ce qu'elle était vraiment. » « À présent, soucions-nous plutôt de maintenir Merci en vie jusqu'à l'automne prochain. » Le livre de mythologie m'a glissé des mains et s'est écrasé bruyamment par terre. » « M. Brunner s'éduit. » Le cœur battant, j'ai ramassé le livre et remboursé chemin le long du couloir. Une ombre est passée devant le panneau de fer de la porte du bureau de M. Brunner, l'ombre d'une créature bien plus grande que mon professeur en fauteuil roulant, tenant dans ses mains ce qui ressemblait étrangement à un arc. J'ai ouvert la première porte et je me suis glissée dans la pièce. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un long clip-clop assourdi comme des cubes de bois entouplés, puis un bout d'animal reniflant juste derrière ma porte. Une grande forme sombre s'est immobilisée devant le panneau vitré, puis s'est éloignée. Une goutte de sueur a coulé le long de mon cou. Quelque part dans le couloir, Brunner a pris la parole. « Rien ! » a-t-il murmuré. « J'ai les nerfs à fleurs de peau depuis le saucisse d'hiver. » Moi aussi, a répondu Grover. Pourtant, j'aurais juré. Il est temps d'aller se coucher maintenant Grover, lui a dit M. Brunner. « La journée sera long demain avec tous les examens. » Je n'ai pas oublié. La lumière s'est éteinte dans le bureau de M. Brunner. J'ai attendu dans le noir pendant presque une éternité. Finalement, je me suis glissée dans le couloir et j'ai regagné la chambre à bas de l'eau. Grover était allongé sur son lit et lui visait ses cours de la dent comme s'il n'avait pas bougé de la soirée. « Et ? » m'a dit dit, les yeux pleins de sommeil. « Tu es prêt pour l'examen de la dent ? » Je n'ai pas répondu. « Dis donc, tu as une sale nuit, a-t-il ajouté en pensant les sourcils. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Je suis fatiguée, c'est tout. Je lui ai tourné le dos pour qu'il ne puisse pas déchiffrer mon expression et je me suis préparée à me coucher. Cependant, une chose était claire. Grover et M. Brunner parlaient de moi dans mon dos. Ils croyaient que j'étais en danger d'une manière ou d'une autre. Le lendemain après-midi, au moment où je sortais de la salle de classe après les trois heures d'examen de latin, la tête pleine à craquer de tous ses noms. « Grec et romain que j'avais orthographié de travers », M. Brunner m'a rappelé. J'ai eu peur un instant qu'il ait découvert que j'avais écouté à sa porte la veille. Mais apparemment, ce n'était pas de ceux-là qu'il s'agissait. « Merci », a-t-il dit. « Ne soyez pas découragés de quitter Nancy. Ça vaut mieux comme ça. » Le ton de sa voix était gentil, mais ses paroles m'embarassaient. Il avait beau parler doucement, les autres gamins qui finissaient leurs examens pouvaient l'entendre. « Nancy, pour quoi vite, m'a adressé un petit sourire à mon cœur, et féminine m'a envoyé des baisers les ponts des lèvres. » « Oui, monsieur, est-ce pour toi ? » « Je veux dire, M. Brunner avançait et reculait avec son fauteuil roulant, comme s'il ne savait pas trop quoi dire. « Ce n'est pas le bon endroit pour vous ici. Ce n'était qu'une question de temps. » J'ai senti les yeux me piquer. Mon professeur préféré me disait devant toute la classe que je n'assurais pas. Après m'avoir répété toute l'année qu'il croyait en moi, il m'expliquait que mon destin était de me faire virer. « D'accord », et je dis en tremblant. « Non, non », avait M. Brunner. « Oh, zut, zut, ce que j'essaye de vous dire. Vous n'êtes pas normal, merci. Il n'y a pas de con. Merci de me leur appeler, M. et j'explosais. Merci beaucoup. » « Merci. Mais je n'étais déjà pas. » Le dernier jour du trimestre, j'ai fourré mes vêtements dans ma vie. Les autres garçons plaisantaient entre eux, se racontaient leurs projets de vacances. L'un d'eux allait faire de la randonnée en Suisse. L'autre sillonnera les Caraïbes pendant cinq mois. C'étaient des jeunes à problèmes comme moi, mais des jeunes à problèmes qui avaient de l'argent. Leurs pères étaient cadres, ambassadeurs, stars. Moi, j'étais un rien du tout, issus d'une famille de rien du tout. Ils m'ont demandé ce que j'allais faire cet été, et j'ai répondu que je rentrais à New York. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que j'allais devoir me trouver un boulot d'été, du genre prenais des chiens ou vends des abonnements à des revues, et que je passerais mon temps libre à m'inquiéter pour ma rentrée scolaire de l'automne. Oh, c'est cool, à bien des garçons. Ils ont repris leur conversation comme si je n'avais jamais accepté. La seule personne à qui je redoutais de dire au revoir était Grover, et en fin de compte, je n'ai pas eu à le faire. Il avait pris un billet pour New York par le nouveau d'aucun que moi, et nous nous sommes donc retrouvés côte à côte, une fois de plus. Pendant tout le trajet, Grover n'a pas cessé de jeter des coups d'œil inquiets dans le couloir, d'observer les autres passagers. En fait, il s'était toujours montré nerveux, et sur ses gardes, chaque fois que nous quittions, Yassi. Avant, je croyais juste qu'il avait peur qu'on l'embête. Mais il n'y avait personne pour l'embêter dans cet autocar. Finalement, j'ai craqué, et j'ai dit, « Tu cherches des bienveillantes ? » Grover a failli sauter de son siège. « Qu'est-ce que… qu'est-ce que… qu'est-ce que tu veux dire ? » Je lui ai avoué que je les avais surpris. Monsieur Brunner est lui la veille de l'examen. « Grover a cligné des paupières. » « Qu'as-tu entendu ? » « M'a-t-il demandé. » « Oh, pas grand-chose. » « C'est quoi, les géants du sorcière cet été ? » « Il a grimacé. » « Écoute, merci, je m'inquiétais pour toi, c'est tout, tu comprends. » « Tu sais, avec des hallucinations, tu prends de mal de démoniaques. » « Grover, et je disais à Monsieur Brunner que tu étais peut-être hyper intéressé, ou quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a jamais eu de Monsieur, Madame Dodds, et… » « Grover, tu es un très, très mauvais mentheur. » « Ses oreilles sont devenues toutes roses. » « De sa poche de cheville, il a extirpé une carte de visite en plus de cet homme. » « Prends ça, d'accord, au cas où tu as besoin de moi cet été. » « La carte s'est imprimée au caractère allant piquer, ce qui était mortel pour mes yeux de dyslexie. » « Mais j'ai fini par déchiffrer quelque chose du genre. » « Grover, Underwood, gardien, colline des cent mille, Long Island, New York. » « C'est quoi, la colline des cent ? » « Ne le dis pas tout haut, » a dit Clapy. « C'est eux, mon adresse d'été. » « J'ai eu un pincement de cœur. » « Grover avait une maison de vacances. » « Il ne m'avait jamais traversé l'esprit qu'il puisse venir d'une famille de riches comme les autres avions. » « D'accord. » « J'ai besoin de toi. » « J'ai dit cela pour presque moi, que je ne l'aurais voulu. » « On verra rouger jusqu'à la pomme d'Adam. » « Écoute, merci. » « La vérité c'est que je... » « Je suis censée te protéger en quelque sorte. » « Je l'ai dévisagé. » « J'avais passé tout l'été à me battre avec les garçons qui voulaient se défouler sur lui. » « J'avais eu des insomnies à la pensée qui risquaient de se faire casser la figure l'année prochaine sans moi. » « Je me vois là qui pretendait que c'était lui qui me défendait. » « Grover, j'ai dit. » « De quoi me protèges-tu, au juste ? » « Un trancement strident a retombé sous nos billes. » « Le tableau de bord s'est mis à déverser une épaisse fumée noire et une odeur d'œufs pourris envahit le cœur. » « Avec un chourou, le chauffeur s'est rangé sur la bande d'arrêt d'urgence. » « Au bout de quelques minutes à trébouiller sous le capot, il nous a annoncé que nous devions tous descendre. » « Grover et moi sommes sortis avec les autres passagers à la gueule. » « Nous étions en race campagne, dans un coin qui ne retiendrait pas l'attention, à moins d'y tomber en panne. » « De notre côté de l'autoroute, il n'y avait rien d'autre à voir que des érables détritus jetés par des gens qui passaient en voiture. » « À l'ombre d'un érable qui tricotait la plus grande paire de chaussettes que j'ai jamais vue. » « Qu'est-ce que tu me caches ? » Il s'est tamponné le front avec sa manche de chemise. » « Merci, qu'est-ce que tu as vu là-bas, à l'étale de fruits ? » « Tu veux dire les trois vieilles dames ? » « C'est quoi l'histoire, mec ? » « Elles ne sont pas... » « Elles ne sont pas que Madame Dots. » « L'expression de Cooper était difficile à décrypter. » « Mais j'ai eu l'impression que les dames de l'étale de fruits représentaient quelque chose de bien pire que Madame Dots. » « Pour toute réponse, il m'a dit, raconte-moi juste ce que tu as vu. » « Celle du milieu a pris ses ciseaux et elle a coupé le fil. » « Il a fermé les yeux et a fait un geste avec les doigts, un peu comme s'il se signait, mais ce n'était pas ça. » « C'était quelque chose d'autre, quelque chose de presque plus ancien. » « Il a dit, tu l'as vu trancher le fil. » « Ouais, et alors ? » « Et je rétorque. » « Mais je savais déjà que c'était grave. » « Je refais si croire à Marmon et Cooper. » « Il s'est mis à mordiller son pouce. » « Je ne veux pas que ça se passe comme la dernière fois. » « Quelle la dernière fois ? » « Et toujours en sixième. » « Il ne dépasse jamais la sixième. » « Cooper, ai-je dit, parce qu'il commençait vraiment à me faire peur. » « De quoi tu parles ? » « Laisse-moi te raccompagner de la gare routière à chez toi. » « Proveille-moi. » « Ça m'a permis de te demander, mais je lui ai promis qu'il pouvait me raccompagner. » « C'est une superstition, quoi ? » « Pas de réponse. » « Cooper, ce fil tranché. » « Est-ce que ça signifie que quelqu'un va mourir ? » « Il m'a regardée tristement, comme si je choisissais déjà les fleurs qui me plairaient le plus pour mon cercle. » « Je ne sais pas, c'est un scripturier. » « C'est une superstition. » « C'est un scripturier. » « C'est un scripturier. » « C'est un scripturier. » – Sous-titrage FR 2021